salut à tous j'espère que vous allez bien 6e grand prix de notre saison dans moto gp 2021 mais avant ça on va regarder du côté de notre labo recherche et développement on a moyen de développer une nouvelle pièce allongement des collecteurs d'échappement pour faciliter les vitesses moyennes on va y associer nos ingénieurs dans cette catégorie ça va être parti pour six semaines de développement voulez-vous vraiment développer yes donc petit rappel on voit qu'à partir du moment où on les associer à la recherche d'une pièce ils ne produisent plus des données de recherche on profite pour regarder eux où ils ont sont ils accumulent des données on va quand même regarder si ils développent quelque chose non il leur manque mille id on peut le voir à chaque fin de course en fonction des deux gestionnaires techniques ici en fonction de leurs compétences du moment on a bien progressé dans le grand prix et éventuellement réaliser les tests qu'on nous demande c'est à dire faire cinq tours sous un certain temps essayer tout à tas de trucs techniques en fait on redistille des points de recherche de données en fonction de leurs compétences d'ailleurs on peut voir que elle j'ai pas pu la changer depuis le début lui par contre je pourrais l'échanger par contre je trouve qu'il est un petit peu tout moche dans une catégorie et il délaisse les autres c'est un petit peu dommage pour ça que je n'ai pas pris que j'ai pris des paye takasugi je l'ai bien dit on va continuer l'aérodynamisme là il ya une pièce qui est actuellement en cours de travail il y aura dix semaines deux ingénieurs dessus et l'électronique depuis le début j'ai pas pu j'en branche des points d'ailleurs c'est bon j'ai les 1500 je vais pouvoir mettre quelqu'un dessus d'ailleurs qui c'est qui bosse on va regarder william campbell il peut travailler dans la catégorie aérodynamisme électronique il peut bosser dans toutes les catégories mais il est plus performant dans celle ci on va le mettre par contre comme il est tout seul le pauvre il risque il risque de mettre des plombs voilà vingt semaines quasiment toute l'année pour développer une pièce c'est parti voilà je voulais vous le montrer parce qu'au fur et à mesure qu'il ya des petites nouveautés ça vous permet de de voir un petit peu où j'en suis dans l'amélioration de ma moto c'est parti alors découverte ce circuit à quelques tours même si on connaît un petit peu notamment dans d'autres jeux de course pour l'instant on est quatrième c'est pas trop mal ça devrait nous permettre de qualifier la seconde séance le trait de ce virage juste avant la grande ligne droite c'est notre allure C'est bon. Les essais libres sont terminés. Pendant que les pilotes encore en piste... On va en restaurer 4ème. Regardons ensemble les temps de cette première manche du week-end. Et nous sommes de retour en direct du circuit pour la deuxième manche des essais libres. Alors que les derniers pilotes viennent de boucler leur dernier tour, allons voir les résultats de cette deuxième séance du week-end. Bienvenue au Mans. La première séance de qualification va commencer. Les pilotes qui n'ont pas réussi à se qualifier hier parmi les 10 premières places des essais libres vont tenter à nouveau leur chance. Pour le moment, de gros nuages planent au-dessus du circuit, mais les prévisions météo n'annoncent pas de pluie pour cette séance. Ils nous ont fumé notre temps. Qu'à cela nous tienne, on y retourne. Sa moto est prête et le pilote se prépare à s'élancer sur le circuit. Voyons s'il va chercher à enregistrer un bon temps ou s'il vérifie simplement un changement de réglage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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